Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne FreddyGall1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique je vais vous faire une présentation de Telegram Messenger puis je vais vous montrer comment le télécharger et l'installer. Pour ce faire, via le navigateur que vous utilisez, quel qu'il soit que ce soit Microsoft Edge, que ce soit Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, etc. Vous allez sur votre navigateur et vous tapez HTTPS 2.2slash Telegram.org Vous êtes sur cette page dans l'accueil, comme c'est sougné ici et vous pouvez voir dès à présent que FR apparaît ça veut dire que vous êtes en français, comme c'est marqué en noir. Si vous voulez changer de langue d'utilisation, vous le pouvez en cliquant ici sur la langue correspondant vous voyez que le curseur se transforme en main et que est mise en surbrillance la langue désirée ici English pour anglais vous avez aussi une langue indonésienne une autre langue sûrement qui ressemble vous avez l'allemand, l'espagnol, l'italien le néerlandais, le polonais, l'ouzbeck, le portugais du Brésil, le turc là ça doit être du russe et là encore d'autres langues donc ici je reste en français vous pouvez partager avec le réseau social Twitter et voyons dès à présent qu'avec Telegram c'est simple à utiliser que les messages que vous enverrez seront chiffrés et qu'ils peuvent s'autodétruire et qu'ils vous permettent donc d'accéder à vos échanges sur tous vos appareils Telegram est rapide puisqu'il distribue les messages plus vite que n'importe qui il est puissant, n'a aucune limite sur la taille de vos médias et échanges il est ouvert et il dispose d'un code source libre il est sécurisé, il protège vos messages et des attaques pirates les groupes Telegram comptent jusqu'à 200 000 membres et il est expressif, il permet de personnaliser totalement votre expérience voilà et voyons qu'ici vous avez quatre types d'installations vous avez pour les smartphones Android comme c'est marqué ici avec le visual et avec le logo correspondant vous avez le logo d'Apple ici pour les iPhones et les iPads donc si vous voulez l'installer pour un iPhone et un iPad vous irez sur cette même page depuis votre appareil smartphone qu'il soit Android ou un iPhone ou un iPad pour ce qui est des ordinateurs de bureau vous pourrez utiliser un ordinateur soit Telegram pour PC, Mac ou Linux soit pour Mac OS donc voilà qui est précis moi je vais choisir Telegram pour PC et j'arrive sur cette page dont l'URL a changé https.desktop.telegram.org et je suis donc maintenant dans l'onglet Apps pour applications il s'agit de Telegram Desktop pour les ordinateurs de bureau une application de bureau rapide et sécurisée parfaitement synchronisée avec votre mobile vous avez donc ici d'obtenir Telegram pour Windows depuis votre ordinateur on va donc cliquer sur ce bouton bleu avec le bouton gauche de la souris si cela n'est pas déjà fait votre utilitaire de téléchargement par défaut ou celui que vous utilisez que vous avez téléchargé et installé s'ouvre ici j'avais déjà procédé au téléchargement donc je recommence et il est dans Telechargement Programs avec son nom tsetup.2.5.exe un fichier donc exécutable je vais aller ouvrir le répertoire donc ici mon répertoire où tous mes programmes sont téléchargés s'ouvre et est mis en surbrillance le fichier que je viens de télécharger en date d'aujourd'hui le 29 décembre 2020 à 18h14 et vous avez sa taille en kilo octet il vous suffit soit de faire un double clic rapide avec le bouton gauche de la souris soit un clic et mais cela est déjà sélectionné comme vous le voyez en bleu et vous pouvez appuyer sur la touche entrée du clavier pour commencer à lancer l'installation vous voyez une boîte de dialogue langue de l'assistant d'installation veuillez sélectionner la langue qui sera utilisée par l'assistant d'installation vous avez français qui est indiqué mais vous voyez une flèche descendante en vis-à-vis vous pouvez cliquer avec le bouton gauche de la souris pour voir les langues que nous avons vues auparavant avec l'allemand l'anglais l'espagnol le français l'italien le néerlandais le port du quai du brésil le russe et une autre langue peut-être le grec je ne suis pas sûr donc là on reste sur français et on appuie avec le bouton gauche de la souris sur ok vous êtes maintenant sur la boîte de dialogue installation télégramme desktop version 2.5.1 avec le dossier de destination où télégramme desktop doit-il être installé l'assistant va installer télégramme desktop dans le dossier suivant pour continuer cliquez sur suivant et vous avez donc votre dossier où s'installe ici l'application dans ses utilisateurs ou users votre nom d'utilisateur app data roaming télégramme desktop si vous le souhaitez vous pouvez cliquer sur parcourir pour indiquer un autre chemin d'accès ou un autre dossier de destination et vous voyez que le programme requiert au moins 76,1 méga d'espace disque disponible et moi j'ai largement assez je vais laisser comme c'est marqué par défaut donc pour vous même si vous n'avez pas enregistré l'endroit où ça se trouve veuillez donc comme c'est déjà fait sélectionner faire ctrl c et aller coller le raccourci dans un éditeur de texte que ça soit word que ça soit le bloc note wordpad open office writer etc pour noter le chemin d'accès pour pouvoir retrouver facilement si vous le désirez pour savoir où va être installée l'application ça peut être intéressant on va cliquer sur suivant avec le bouton gauche de la souris maintenant il s'agit de la sélection du dossier du menu démarré où l'assistant d'installation doit-il placer les raccourcis du programme l'assistant va créer les raccourcis du programme dans le dossier du menu démarré indiqué ci-dessous donc on peut laisser tel quel on va cliquer sur suivant là je suis allé trop vite donc je suis retourné sur précédent voilà suivant dans tâches supplémentaires quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de Telegram Desktop puis cliquez sur suivant ici la seule icône supplémentaire est de créer une icône sur le bureau on laisse cocher car c'est toujours présent c'est toujours bien d'avoir présent pardon une icône c'est-à-dire une image du programme présente sur le bureau pour pouvoir lancer le programme on clique donc sur suivant vous avez un récapitulatif du dossier de destination du dossier du menu démarré et des tâches supplémentaires vous pouvez dès à présent cliquer sur le bouton installé avec le bouton gauche de votre souris l'extraction des fichiers est en cours création des raccourcis également vous voyez que l'installation est très rapide et vous voyez marqué dans cette boîte de dialogue fin de l'installation de télégramme desktop l'assistant a terminé l'installation de télégramme desktop sur votre ordinateur l'application peut être lancée à l'aide des icônes créées sur le bureau par l'installation veuillez cliquer sur terminer pour quitter l'assistant d'installation vous voyez qu'il y a une case à cocher en vis-à-vis de exécuter télégramme ça veut dire que si vous cliquez sur le bouton terminé avec le clic gauche de la souris l'application télégramme va s'exécuter c'est à dire se lancer si vous ne le voulez pas vous allez décocher ici et on va appuyer sur terminer nous pouvons fermer réduire la fenêtre du navigateur et voir qu'ici apparaît bien donc l'icône de télégramme desktop ne vous inquiétez pas ici si vous voyez un rond rouge avec une croix ça veut dire que j'utilise beaucoup d'espace sur le disque et je dois donc petit à petit ranger les différentes données soit dans un disque qui dure externe soit sur une clé usb ou un cloud ou même gravé sur un dvd ou sur un cd peu importe pour pouvoir libérer de la place mais généralement vous avez une case à cocher verte comme ici par exemple ici nous allons lancer télégramme double clic avec le bouton gauche de la souris télégramme desktop s'ouvre du moins la page de présentation il y a marqué bienvenue à l'application officielle télégramme desktop c'est rapide et sécurisé vous pouvez donc plutôt que de laisser en anglais aller continuer en français en cliquant sur le lien correspondant car ici il y a marqué start messaging nous verrons donc dans une prochaine vidéo comment aller plus loin ici il s'agit juste de vous présenter l'application télégramme de la télécharger puis de l'installer vous savez maintenant comment procéder la formation est terminée c'est elle qui on